Salut tout le monde, c'est JérômeFPS. Donc là on va faire un petit jeu de stratégie, en vérité, ça s'appelle Capital Sparks of Evolution. Et donc le jeu sortira sur Steam exactement le 28 de ce mois-ci. Donc ça sera le 28 avril, donc là je suis en train de tourner la vidéo le 26. Donc on va devoir être élu maire et on va devoir reconstruire une ville après la guerre. Donc on va devoir satisfaire 3 parties de villes en vérité. Donc on va devoir satisfaire les bourgeois, les nobles et les paysans. A savoir qu'il faut éviter de les mélanger parce que sinon ça va faire des conflits. Vous pouvez avoir des révolutions, vous pouvez avoir la famine, vous pouvez avoir vraiment plein de choses. A savoir que vous ne pouvez pas satisfaire obligatoirement les 3. Il y aura toujours une communauté, entre parenthèses, qui sera mécontent par rapport aux autres. Donc il faut vraiment jouer, essayer de faire ce qu'il y a à faire en sachant que vous allez devoir mettre de la police, vous allez devoir mettre des pharmacies, vous allez devoir mettre des petites barres pour pouvoir avoir de l'alcool pour le soir, du travail pour pouvoir récupérer par exemple du bois ou de la pierre et ainsi de suite. Mais ça se joue par carton, c'est-à-dire que par exemple, la journée ils vont travailler, mais le soir par exemple ils vont plus aller dans les cabarets où ils vont aller manger en VT. Et après ils vont aller automatiquement dormir. Ce n'est pas comme dans certains jeux de stratégie où ils sont là tout le temps et ils travaillent tout le temps. Donc là je vais lancer une campagne. On va faire en easy parce que voilà, vous allez avoir au départ du normal et du hard. Mais on va faire un essai en easy pour pouvoir vraiment vous expliquer les bases. Mais j'ai fait ma partie test en normal. J'ai réussi à aller jusqu'au jour 14 on va dire. Oui. Et après j'ai eu un problème de famine. Mais je vais vous expliquer après. Alors on va mettre easy. Donc là on va regarder au niveau du texte. Alors le jeu dit que Capital Spark of Revolution est un jeu sur la crise et le conflit permanent entre sociétés humaines. Alors comme on dit les bourgeois, les nobles et les paysans. Alors vous manquez de ressources vitales au moment où vous aurez le plus besoin. Les gens protesteront et se révolteront malgré tous vos efforts pour les aider. Tout le monde ne survivra pas. Vous deviez apprendre à gérer une ville avec des ressources illimitées, équilibrées, des besoins des gens et des développements de la ville pour faire face aux foules en colère dans les rues. Alors c'est vous qui façonnez l'avenir de votre peuple. Alors je précise que de toute façon le jeu n'est pas du tout en français. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. De toute façon vous voyez par rapport au texte mais il n'est vraiment pas en français. La seule langue que vous aurez c'est anglais et russe. Donc on va cliquer dessus. Donc vous pouvez avoir une petite intro en vérité. Donc qui vous explique voilà c'est la fin de la guerre et tout ce qui s'en suit. Donc on va passer à l'intro pour gagner un petit peu de temps. Donc là voilà on est arrivé. Alors nous on est le maire et on aura à faire en vérité. On va devoir parler avec les trois. Donc chaque, par exemple les bourgeois, les nobles et les paysans auront une personne qui va les représenter en vérité. Donc là par exemple lui si je ne me trompe pas c'est celui des nobles. Les bourgeois, donc les nobles sont en rouge. Les bourgeois sont en bleu. Et les paysans sont en gris. Donc là ce qu'on va faire est marqué. Alors à savoir qu'au début je vais vous expliquer. Enfin je vais lire un tout petit peu suite à des aides en vérité. Je vous dis je ne suis pas extra fort en anglais mais je vais m'aider en vérité. Mais je ne vais pas vous faire tous les textes. Parce que sinon ça va être très long et la vidéo n'avancera pas. Donc je vais traduire quelques textes mais je ne vais pas tout vous traduire. Donc là il est marqué. Alors autrefois l'investiture du chef de la ville s'accompagnait toujours d'un bal tenu par les familles nobles. Où d'autres peut-on rencontrer un égal sans se gêner. Alors maintenant cependant les circonstances ont changé. Et aujourd'hui nous n'avions pas l'opportunité d'un tel rituel. Je m'appelle Cyr Roderquiste. Treizième de la lignée des Vicomètes. Alors de Santon. Alors l'aristocrate est fatigué et de l'anarchie j'espère. De tout mon coeur que votre présent. Nous ouvrirons une nouvelle page vers l'histoire de notre ville. La noblesse a depuis des temps. Immérenisbrut. Alors là je n'ai pas compris ce mot là. Alors servi de base loyale au gouvernement. Alors normalement voilà. Là ce personnage là c'est celui qui fait partie des bourgeois. Alors avez-vous monsieur un mot meilleur ou mieux ? Avez-vous monsieur les mots merveilleux, convaincants, n'importe qui ? Ok. Donc il y a des moments c'est un peu compliqué quand on traduit. Parce que j'ai l'impression qu'ils utilisent des mots un peu anciens on va dire. Alors comment es-tu ? Je ne me permettrai pas. Alors merci de m'avoir présenté. Alors Jonathan Rosquill. A votre service monsieur le maire. Comme vous pouvez le constater la ville n'est pas au mieux de sa forme. Une force d'occupation sans partie mais... Je vais jouer la suite au moment. Mais ils ont emporté tout ce qui était cloué avec eux. J'ai peur que nous soyons en faillite. Alors normalement on va devoir créer un impôt et tout ceci sans suite. Donc je vous ai dit je lis que le début. Alors ne désespérez pas. Si nous travaillions ensemble nous pouvions surmonter cette crise. J'étais sur le point de suggérer un plan d'action de restauration du palais. Pourquoi aurons-nous besoin d'un palais ? Et comment comptez-vous représenter ça ? Quand même nous n'avions ni matériaux ni travailleurs. Ok donc on va passer un petit peu parce que ça ça va mettre beaucoup trop de temps. Donc là vous voyez ici en haut. Alors on va mettre sur pause. On va regarder. Ici vous allez avoir la population. Donc ici pour 100. Et vous avez le taux de satisfaction. Donc ici par exemple vous voyez que tout le monde est à 82%. Et on est à 0,0. C'est beau. Et au niveau de la population on est à 100. Donc on a 25 nobles, 25 bourgeois et 50 travailleurs. En réalité c'est des paysans. Donc comme je vous ai dit les paysans sont en marron. Après on a les bourgeois en bleu ou ici. Et on a les rouges qui sont les nobles. Alors je l'ai noté sur le côté parce que de temps en temps j'ai tendance à les oublier. Franchement je ne me vois pas. Alors il y a des ruines qu'on va pouvoir récupérer. Et on pourra récupérer de l'argent, du bois et ainsi de suite. Ici aussi vous voyez on a un petit peu plus de choses que quand j'avais fait ma partie test. Alors démolir 3 ruines en vérité. Et je dois réparer le palais. Alors on avait dit ici on a le jour numéro 1. L'heure. Alors le reste time c'est le reste du temps en vérité. Parce que de temps en temps vous allez faire des recherches. Donc vous pouvez vraiment c'est vitesse 1, 2, 3. Ici vous avez l'argent. Ici la nourriture. La nourriture transformée. Enfin le grain on va dire. Ici on a l'argent. Ici on a le grain. Ici on a la nourriture qu'on va transformer. Donc le grain se transforme en nourriture. Mais le grain peut se transformer en alcool. On a le bois, la brique et le fer. Donc ça c'est bon. Ici on a 100 habitants. Voilà. Et donc on va devoir détruire 3 ruines. Donc on va prendre par exemple les 3 ici. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais dispatcher. Ici je vais mettre tout ce qui est paysans. Ici je vais mettre tout ce qui est bourgeoisie en vérité. Et les nobles qui sont ensemble en vérité. Les nobles et la bourgeoisie sont ensemble. Il n'y a pas 3 maisons différentes. Vraiment il n'y a que les paysans qui ont leur propre maison. Un peu tout cassé. Et des choses comme ça. Mais les bourgeois ils auront des styles de maison un peu plus importants. Ou les nobles. Et ici dans cette partie ci en bas. On va faire la partie tout ce qui est police, hôpital, éducation. Et tout ce qui s'en suit. Et derrière souvent ici à peu près. Je vais faire tout ce qui est cimetière. Parce que bien sûr on aura des personnes qui vont mourir. Et donc on aura besoin d'un cimetière. Donc on va détruire. Pour détruire on va cliquer dessus. On va faire démolition une fois. Deux fois. Et trois fois. Et on va mettre play. Donc on va avancer le temps. Et vous allez voir que ça va détruire. En fonction de ce que j'ai détruit. Voilà. Ça m'a ramené par exemple ici. 600 d'argent. 55 en alcool. Et 100 en bois. Donc ça c'est bon. Ici ça m'a ramené 600 en argent. 44 en nourriture. Et 100 en bois. Et l'autre ça m'a ramené 100 en blé. 59 en nourriture. Et 55 en alcool. Donc l'alcool sert en vérité. Pour qu'il soit heureux. Et tout ce qui s'en suit. Alors maintenant on va remettre sur pause. Pour pas faire de conneries. Donc j'ai pas démoli le dernier. Qui est juste ici. Donc on y va. On va avancer fois trois. Pour voir ce qu'on peut récupérer. Hop. Voilà. Donc on va passer. Il commence à discuter. Je vous dis je vais pas tout vous traduire. Parce qu'il parle énormément dans ce jeu là. Et plus si moins. Si je vous traduis tout. On va mettre trois en ligne. Donc là maintenant. Il va falloir réparer le palais. Donc on va cliquer dessus. Vous voyez. Hop. Réparer. Et donc là. On a la flèche qui va se mettre. Voilà. Donc là on va laisser sur play. Donc là. J'ai eu plus. 6000 en argent. 400 en manger. 300 en manger transformé. En bière. J'ai eu aussi. Et en. Ben. Presque tout. Sauf de la brique et du fer. Donc ça. On va avancer. Alors. C'est un peu comme un style. Comment. D'histoire. Mais je. Je traduis vraiment pas tout. Par contre là. Il est marqué. L'or est un élément clé de l'économie. Il existe de façon principale. Alors. Il existe de façon principale. Pour obtenir de l'or. La collecte des taxes auprès des résidents. Et l'approvisionnement des besoins des personnes dans l'institution publique. Donc à savoir qu'on va devoir collecter de l'argent aux riches. Pour pouvoir reconstruire la ville en réalité. Puisque on a les gens qui ont de l'argent. Et on a les pauvres qui seront là. Les paysans entre parenthèses. Qui vont eux être plus utiles dans le travail. Alors. Après c'est la logique. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais. Ma foi. Alors. On va faire taxation. On va signer un décret. Donc ça. Ici. On est dans les décrets. Donc on va pouvoir taxer. Par exemple. La taxation. On a le market trade. Donc tout ce qui est magasin. Ici. On a le second shift. Ça veut dire qu'on peut faire travailler deux fois. Mais à savoir qu'ils seront moins contents. Donc ça peut faire double tranchant. Ici. On a tout ce qui est police. Donc les patrouilles. Les pénalités. Donc pour avoir une prison. Les services secrets. La pondée. L'exécution. L'anticorruption. Parce que bien sûr. La corruption. La migration. Donc à savoir que si vous gérez pas la migration. Arrivez un moment. Vous allez avoir tellement de personnes. Que vous n'arriverez pas à les nourrir. Et donc vous aurez un problème. Les médecins. Les rituels. Donc c'est les cimetières. Et la crémation. L'éducation. L'innovation. Donc tout ce qui est création en vérité. Et le pressing. Donc on va faire ça. On va devoir faire la taxation. Donc la taxation. On clique dessus. On va signer le décret. Voilà. Alors. A savoir qu'entre deux décrets. Vous allez avoir un laps de temps. Donc je vais recliquer ici. Vous voyez qu'ici maintenant. Le décret sur la taxation est validé. Donc je peux. Je peux. J'allais le mettre plus ou moins ici. Donc on va enlever les débris. A fur et à mesure. On va faire attention. Donc au niveau de la taxation. On va le mettre ici. Voilà. On va. Alors je pense que je vais devoir quand même enlever celui là. Pour pouvoir faire la route. Donc on va valider. On va le laisser faire. Hop. Voilà. Donc là. On est bon. Et ici. Vous voyez que. Je n'ai pas de route. En réalité. Il ne s'est pas connecté à la route en face. Donc. On va. Détruire ça. Parce que j'ai le même construit une route. Voilà. On va prendre une route ici. Et on va la mettre juste devant. Donc à savoir que vous ne pouvez pas trop tourner la. On va faire comme ça. Vous ne pouvez pas tourner la caméra. Vous pouvez tourner un bâtiment de un quart, un quart. Mais vous ne pouvez pas tourner la caméra. Donc faites attention. C'est un peu compliqué de temps en temps. Quand vous allez faire des routes. Elle va être cachée par des bâtiments. Donc c'est un peu compliqué. Donc là. Ça c'est la personne. Qui va représenter les paysans. Et donc c'est lui qui va demander pour faire des industries. Ok. Donc là. On y va. Ils vont discuter entre eux. Alors souvent ça va être un truc où oui. Par exemple on va devoir créer de l'alcool. Lui le paysan ne sera pas d'accord. Parce que lui il préfère faire à manger. Puisque l'alcool va prendre la place du manger. Entre parenthèses. Et les bourgeois non. Ils préfèrent boire. Donc voilà. C'est un peu compliqué. C'est toujours un conflit. C'est pour ça qu'il était dit. Qu'on ne peut pas satisfaire vraiment tout le monde. Donc là on va devoir faire un build smile. Et produire 0.50. Donc build smile. Build smile c'est entre parenthèses. Une machine. Enfin c'est une entreprise. Pour les armes. C'est pour récolter du bois. Donc on sera ici dans production. Et ici. Donc c'est une série. Cherchez le nom. Donc là c'est une série. On va pouvoir cliquer dessus. Ou on peut la mettre un petit peu plus haut. Si vraiment on ne veut pas trop. Alors je vais essayer de calculer par rapport au carré. Comme ça. Voilà. Je pense que je vais la mettre ici. Voilà. Hop. Alors ce n'est pas grave pour la route. Comme je vous ai dit. Vous faites comme ça. Vous tirez la route jusqu'au bout. Hop. Voilà. Donc. A savoir que la série. Il ne faut pas hésiter à en construire plusieurs. Alors vous allez pouvoir les agrandir après par la suite. Et mettre des plus grandes. Mais au départ. L'idéal c'est d'en avoir quand même deux. Pour pouvoir commencer à construire la ville. Parce qu'il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Et donc si vous n'avez pas assez. C'est un peu compliqué. Donc là on va avancer le temps. Voilà. Donc là c'est bon. On a fait ça. Alors là. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Alors. Ici. Regardez. Alors. Usine qui produit des ressources à consommer or pendant que le quartier de travail. Lorsque l'or est épuisé, la production s'arrête. Vous suspendez la production. Donc ouais. Tant que vous avez de l'or, ça produit. Dès que vous n'avez plus d'or, ça ne produit plus. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez plus payer. A savoir que quand vous avez cliqué dessus, il va vous dire par exemple que, voilà. Produire, c'est 400 plus 480. Mais à savoir que je vais perdre 480 en argent. Donc je gagne 480 de bois pour perdre 480 en argent. Donc il faut faire attention de ce côté-là. A savoir qu'à fur et à mesure, on va retaxer. Donc la taxation va se faire à fur et à mesure. Donc là, on va avancer le temps. On va devoir attendre la journée. Donc vous voyez qu'ici, quand il y a une croix dessus, il est fermé. Parce que comme je vous dis, ils ne vont travailler que la journée. Donc toutes les personnes vont aller dormir. Donc pour le moment, il n'y a pas de maison. Donc ils vont dormir autour d'un feu de camp. En réalité, un petit peu tout partout. On en a un petit peu en bas. Et on en a un peu... Ben juste là, voilà. Les deux là. Et il va falloir, après, à fur et à mesure, leur construire des maisons. Donc vous voyez qu'ici, il y a vraiment tout le monde qui dort dehors. Et si... On n'a qu'une personne. Donc ça va, c'est bon. Alors. Là, on va mettre play après. Donc vous voyez qu'après, quand je vais dispatcher, ils vont être autre part. Voilà. Donc. On va regarder. Donc là, le régime. Qu'est-ce qu'ils veulent. Chaque jour est divisé en temps de travail, temps libre et temps de repos. L'usine produit des ressources pendant le quart de travail. Les résidents fréquentent les institutions publiques pendant le temps libre et dorment pendant le temps de repos. Donc c'est divisé par trois temps. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc là, vous allez voir que là, c'est retiré. On a les dix personnes qui travaillent. Et ici, on a le bois qui commence à augmenter. Donc à savoir qu'on peut stocker jusqu'à 800. Et on commence à avoir le bois qui va commencer. Donc là, on est à 24. On va avancer un peu le temps. Voilà. On est à 50 sur 50. Donc là, c'est OK. Moi, ce que je vais faire, vraiment, c'est que je vais voir après par la suite pour reconstruire une autre assez rapidement. Parce qu'on va vraiment avoir besoin de bois. Et il faut vraiment que ça monte assez vite. Parce que c'est pareil. On va devoir améliorer le train et ainsi de suite. Donc là, sur le train station, on y va. On va aller ici. Donc on va avoir un train. Ce train-là va nous ramener de la nourriture en VT. Enfin, il va nous ramener des graines. Et ça va vous permettre de créer de la nourriture. Si vous ne vous occupez pas du train correctement ou si vous ne le réparez pas à fur et à mesure, vous allez perdre en VT. Donc il faut faire super attention parce qu'il va mourir de faim. Donc là, on répare pour les 900. C'est normal. Ce n'est pas grave. S'il manque des choses, on pourra les récupérer. Donc ici, on va faire ça. Donc là, il explique entre parenthèses qu'on peut récupérer du grain. Il me faut du bois pour les améliorations. Donc là, on est bon. Alors, c'est bon. Ils sont toujours dans un conflit entre les trois en été. Et après, on aura la police qui va s'en mêler. Donc ça va être un conflit. Donc voilà. Là, on a, vous voyez, le grain qui est juste ici. Alors, je viens de faire une game juste avant. J'ai l'impression comme si j'ai eu une nouvelle mise à jour. C'est bizarre. Tout à l'heure, mes containers, ils n'étaient pas comme ça. Enfin. Alors là, vous voyez, quand je vais cliquer ici sur le train, on va marquer maintenance. Et donc là, pour 900 d'argent et 300 de bois, je vais pouvoir avoir 105 de plus au niveau de la nourriture. Donc ce n'est pas négligeable. Pour le moment, on n'en a pas trop besoin. Mais on va le faire de temps en temps. Parce qu'une fois qu'on aura commencé à construire pour la nourriture et tout, ça va être un peu plus compliqué. Donc ici, il va falloir faire un Bull Food Factory, un Pig House Factory et un Bull Bistro. Alors, on y va. On va aller ici. Donc, Pig House, c'est ici. On va devoir le mettre obligatoirement ici. Pourquoi ? C'est ce qui va nourrir nos paysans. Et on aura la même chose de l'autre côté. Donc je pense que je vais juste récupérer ce tas de bois là. Voilà. Et on va cliquer ici. On va attendre. Et là, on va mettre un Food Factory qui sera ici, quelque part, au cabaret. Voilà, ici. Voilà, le Bistro. Alors, on va attendre. Voilà, c'est bon. On est content parce qu'on a mangé. Donc ça, on ne s'en fout, c'est pour la nourriture. On va avancer. Voilà. Donc ici, on va mettre un Bistro. Juste ici à l'entrée. Voilà. Donc, à savoir que le Bistro, voilà, c'est un peu chic. Et là, on a la même chose que le Bistro. Mais ça appelle ça... C'est un restaurant de nobles, de paysans. Alors, vous voyez ici, on est dans le carton. Enfin, le carton. On ne travaille plus. Vous voyez, tout ça en haut ne monte plus. Là, c'est au moment où on va se nourrir. Donc, le Bistro est en train de se construire. C'est bon. Et on va faire un Food Factory. Alors, le Food Factory, on va le faire ici. Alors, le Food Factory, il est en production. Et il est ici. Donc, il faut du bois. Alors, on va voir si on peut récupérer dans cette maison-là. Est-ce que je peux récupérer des choses ? On va commencer. C'est bon. Alors, déjà, je récupère du bois. Donc, ici, on va faire le Food Factory. Donc, on va le mettre juste ici pour pouvoir gagner de la place. Voilà. Et donc, pareil. C'est lui qui va nous donner de la nourriture. On avance. Voilà. Ici, il manque une petite route. Donc, je voulais essayer de gagner un peu au niveau de la route. Mais je ne peux pas. Donc, on va se mettre comme ça. Voilà. On va essayer de mettre un peu de la place. Voilà. C'est bon. Alors. Donc, ça, c'est où ils vont commencer à construire la nourriture. Donc, ils vont transformer le grain en nourriture. Et après, ça sera envoyé directement dans les restaurants. Alors, c'est bon. On s'en fout complètement. Là, il est en train de dire qu'en vérité, il veut qu'on crée de l'alcool. Et le paysan n'est pas content. Alors. Maintenant, il va falloir faire un Alcool Factory. Donc, pareil, on va essayer de le créer ici. Parce que comme ça, je vais faire des petites maisons ici. Mais là, c'est pour travailler. Donc, on a besoin. Alors, l'alcool est là. Donc, j'ai besoin de 300. Je ne pense pas que ça va être ici. Non. On va plus prendre ça. On a plus de chance d'avoir quelque chose là-dedans. On a plus de bois que de la nourriture. Alors, on est à 150. Moi, j'ai besoin de 300. Donc, on va faire celle-ci. Alors, si vous prenez trop de ressources, vous allez les gâcher. Donc, faites attention. 250. Je n'ai pas un petit tas de bois ici, quelque part. On va essayer de voir. Ça, voilà. Ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup. Il y a 200 dedans. Voilà. Alors, maintenant, on avait dit qu'on va faire un Alcool. Donc, l'alcool, on va le mettre ici. On va avancer. Voilà. Donc, là, on est bon. On va laisser passer. Alors, maintenant, il va falloir créer un cabaret ou une Held House. Donc, c'est des maisons. Ici, on va pouvoir faire soit le Held House qui va venir ici pour pouvoir, pour les paysans. Et on va faire la même chose ici. Là, le cabaret. Donc, il me faut 150. Voilà. Pour pouvoir... Ah, il y a un mort. Alors, attendez. Hop, je vais vous montrer. Il y a une personne qui est décédée, là. Alors, de temps en temps, vous allez en avoir. C'est normal. Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Alors là, on va passer sur l'hospitalisation. Donc, ça explique ce qu'ils veulent faire en réalité. Mais là, ils vont me demander de faire un décret sur l'hôpital en réalité. Alors, moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de mettre le cabaret pour le moment. Ici. Voilà. Je veux détruire ça. Et je veux détruire ça. Minimum, les deux là. Donc là, on est bon. Donc maintenant, il va falloir faire la médecine acte. Donc, la médecine acte qui est juste ici. Là. Ici. Donc, on va signer le décret sur la médecine pour pouvoir créer un hôpital. Donc ici, que je vais faire ici en plus. Non, je vais essayer d'avancer le temps. On va récupérer directement tout. On va faire attention à la population. Parce qu'après, on va avoir tellement de monde qu'on ne saura même plus les nourrir en réalité. Alors. Ici, on est bon. On va devoir faire un hôpital. Donc, on va aller dans médecine, hôpital. On va mettre ici. Alors. Hop. Hop. Ici, comme ça. Voilà. Par contre, ici, il va falloir faire attention. Vous voyez. Pour le moment, je ne peux pas. Mais bon. On a le cimetière où j'ai déjà trois morts. Les personnes sans habitation. Les personnes qui ont faim. Les personnes qui sont... Alors, à côté, c'est déprimé, si je ne me trompe pas. Et là, c'est en mauvaise santé. Voilà. Donc, quand je vais devoir mettre, par exemple, des hôpitaux ou des pharmacies. Et là, par contre, là, c'est des personnes qui vont vouloir aller dans des cabarets ou des choses comme ça. Pour pouvoir s'amuser. Parce qu'ils n'ont pas le moral. Ils bossent toute la journée. Alors, ici, on est bon. Donc, il va falloir construire cinq maisons. C'est ici qu'on va commencer à les construire. Donc, je vais faire comme ça. On va prendre résidence. Donc, on va prendre R, comme ça. On va mettre ici un. Alors, le plus embêtant, c'est qu'on ne peut pas mettre trop... Alors, je ne vais pas en construire cinq. Je vais en construire un peu plus. Mais on ne peut pas les mettre à l'affilé. Ça, c'est un peu gênant, mais on a été. Parce que, il doit être plus simple de pouvoir les mettre à l'affilé. Alors, on va essayer de récupérer ça. On va essayer de récupérer ça. J'ai besoin de bois. Donc, dans celui-là. Voilà. Donc, là, on va faire celle-ci. On va avancer le temps. Donc là, on n'a pas de route. C'est normal. Je vais la construire derrière. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc, ici, on va pouvoir jouer avec le... Ici, on va pouvoir jouer comme ça. C'est juste parce qu'on était... Il faut que je récupère le bois. C'est là. C'est juste parce qu'on va faire un petit peu plus loin. C'est juste parce qu'on va faire un petit peu plus loin. Normalement, ça détruit les arbres. Mais ça ne détruit pas, par exemple, les tas de bois ou des choses comme ça. Alors, on va faire R. On range bien. Moi, j'essaie de ranger les maisons correctement. Comme ça, je vais pouvoir en mettre un maximum. Donc, un peu le même principe ici. On va devoir construire trois maisons. Comme ça, on aura assez. Donc, là, c'est des côtés de j'en mettais. On va le mettre comme ça. Donc, on en met une ici. On va en mettre une ici. Voilà. Et je vais essayer de détruire ça pour en mettre une troisième. Ok. C'est pas grave. Attends. Donc là, pour le moment, on n'est pas trop embêté avec la nourriture. Mais il va falloir faire vraiment attention après. Donc là, on est bon. Hop. Alors, on s'en trouve un petit peu. Comme je vous dis, vous voyez, ça parle tellement que si je vous traduis tout, on va plus passer de temps à traduire que de jouer. Mais c'est pas intéressant, en mettant. Le but, c'est de présenter le jeu et de s'amuser. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis à peu près trois maisons. Donc, vous voyez ici, j'ai plus que 28 paysans dehors. Et les bourgeois et les nobles, j'en ai plus que 16 et 12. Donc là, ça va. Ici, il y a quand même tout ce qu'il faut pour s'amuser un petit peu. Ici, on a les trois maisons. On a tout ce qu'il faut. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'il faut que je signe un acte pour les funéraires. Donc ici, ça va être celui-là. Mais je ne peux pas le faire. Il faut que j'attende un jour, une heure, sept minutes. On va attendre. Voilà. Donc là, ici, on est les hôpitaux. Donc, c'est bon. On va cliquer ici. Donc ici, on a le médecin. Maintenant, il faut Ritual Service. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, Ritual Service, ça va me créer. On va pouvoir créer un cimetière en été. Donc, je vais pouvoir essayer de faire quelque chose. plus ou moins dans la ligne ici. Vous voyez. On va faire comme ça, par exemple. Hop, hop. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au bout. On va faire ça. Et je vais essayer de poser mon cimetière ici. avec mon funéraire là. Et on fera une route qui avancera. Donc là, ça, c'est par la suite. Si on a besoin de nourriture, on pourra les prendre à fur et à mesure pour pas qu'ils meurent de faim. Alors. On va pouvoir le construire tout de suite. Alors ici, on va aller dans Médecin. Vous voyez. Donc, on a le cimetière qui est juste là. Hop. Voilà. Et on a le funéraire que je vais mettre juste en face. Donc ici. Hop. Juste en face. Ici. Donc, ils vont vous dire qu'il manque une route. On va anticiper. On va en faire une là. On va anticiper. On va en faire une là. Là, au moins, on sera tranquille. Et c'est-à-dire qu'au moment où les gens vont se réveiller le matin, ceux qui travaillent ici vont récupérer les corps dans la ville pour les mettre dans le cimetière. Voilà. Donc là, on est bon. On est OK. Donc, vous voyez que là, pour le moment, ça ne travaille pas. Donc là, elle, on va parler d'éducation, par contre. Elle, c'est vraiment la personne qui est revenue en vérité. Elle est partie pour la guerre. Mais elle est revenue. Et elle explique que on ne peut pas avancer dans une ville si on n'a pas au minimum une éducation. Voir faire des études. Et après, avancer en vérité dans la ville. Donc, ici, vous voyez. Alors, ça, ce n'est pas des corps en vérité. Ça, c'est ils sont en train de dormir. Mais je vous en avais montré un tout à l'heure. Là, voilà. Vous allez voir que tout à l'heure, il va récupérer le corps. Et il va le mettre automatiquement au cimetière. Donc, ici, on va devoir faire éducation. Donc, on va devoir signer un décret, en vérité, l'acte. Mais le problème, c'est que je ne peux pas signer de décret pendant 18 heures. Donc, on va juste avancer le temps. Donc, eux, ils vont se réveiller. Ils vont aller travailler. Donc, pendant ce temps-là... Alors, ils ont brûlé de mes jambes, bien sûr. Alors, normalement, ils ne sont pas censés le faire. Parce qu'ils sont assez contents. Dans la logique, ils ne devraient pas le faire. Je pense que je vais quand même faire quoi ? Je vais prendre ça. J'ai besoin de ça. Alors, ça. Alors, j'ai besoin de 300 de bois. Et 300 de bois. Je ne peux pas détruire ça. J'en ai besoin de là. Démolition. Et là, démolition. Ça fera du 400 de bois. Voilà. Donc, on va aller ici. Hop. On va le mettre juste à côté. Voilà. On va faire une route. Voilà. Donc là, la maison est encore en feu. Il faut attendre. Quand elle va s'éteindre, je vais la remettre. Voilà. On va la détruire. Bah, la réparer. On peut la réparer. On la réparer. Quand on la réparer, c'est largement mieux. Voilà. Ça évite de détruire et ça coûte moins cher. Alors, l'acte ne peut pas être signé encore maintenant. Donc, on va avancer. Maintenant, on va vraiment avoir beaucoup plus de bois. On va pouvoir, justement, faire quelques maisons. Pour éviter qu'il soit dehors. Donc, on va en profiter. Puisque pour le moment, je ne peux pas... Je ne peux pas faire de résidence ou quoi que ce soit. C'est juste comme je vous dis. C'est un peu embêtant. C'est qu'à chaque fois, il faut cliquer. Voilà. Appuyer sur R. Et remettre la maison dans le sens. Cliquer. Hop. Appuyer sur R. Et remettre la maison. Donc ça, c'est un peu gênant. Franchement, je ne vous montre pas. C'est même très gênant. Donc, ça va, j'ai du bois. On va essayer de faire des maisons aussi. Donc, je vais détruire ça aussi. On va avancer. Pendant ce temps-là, on a le décret qui est en train de passer. Donc, le but, c'est qu'on va essayer au maximum de mettre tout le monde à l'abri. Éviter que les personnes dorment d'OA. Donc, on va faire comme ça. Hop, hop. On va laisser ça comme ça. Donc, ici, on va récupérer la maison. On va la mettre là. Celle-ci, pareil, on la met. Et celle-ci, pareil, on va la mettre là. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire notre chouette. Voilà. Voilà. Donc là, on sera bon. On va avancer le temps. Vous voyez, automatiquement, les personnes qui sont en train de dormir à l'extérieur, dès que les maisons sont construites, ils vont partir. Voilà. Donc, on va regarder ici. Vous voyez, il nous reste encore 10 personnes dehors. Et on a encore à peu près 4 nobles. Donc, il y a peut-être possibilité d'en construire encore une. Peut-être ici. Voilà, pour voir. Et je vais essayer d'aller en construire une ici. Pour qu'on puisse avoir tout. Alors, il me manque un petit peu de bois. De pouvoir récupérer ici. Et mettre un maximum à l'abri. Voilà. Et là, on va faire la dernière maison. Par contre, celle-ci, je vais les faire comme ça. Puis dans ce sens-là. Voilà. Donc là, on n'a que 2 personnes dehors. Ces 2 personnes-là. Donc, on va faire ça tout de suite. Hop. Et on va avancer le temps. Voilà. Donc là, il n'y a pas de route. C'est normal. Peut-être qu'on fait une. Alcool, distribution. Voilà. Là, on va faire jusqu'ici. C'est parti. Donc là, on n'a plus personne dehors. Ici, on a encore des bourgeois. Sur cette maison-là, pourtant, il y en avait pas mal. On ne va pas hésiter à prendre du bois. On va faire le décret. Ah ouais, le décret. L'éducation. Voilà. Donc là, on est bon. Je suis parti pour faire quelque chose de propre. Donc, complètement oublié le décret. Voilà. Donc, lui, hop, hop. On avait dit ça comme ça. Et normalement, il n'y aura plus personne à l'extérieur. Mais à fur et à mesure, il y aura toujours des personnes qui vont venir. Donc, vous voyez. Ici, c'est bon. Alors, au niveau de la nourriture, on est plus ou moins bon, on va dire. On va faire l'académie. Donc, au niveau de l'académie, on va la mettre. On fait qu'on détruit ça. Alors, ça, c'est pour la police. Là, on est au niveau de la police. On va avancer. Là, ils sont en train de se mettre d'accord. Par rapport à ce qu'ils vont faire, par rapport à la police. Alors, ici, on va aller dans... On avait dit que c'était à un médecine... Je ne sais même plus. J'avais débloqué. Académie. Voilà. Donc, l'académie se met ici. Voilà. Donc, lui, il demande si c'est possible que les paysans peuvent venir à l'académie. Donc, il y en a qui disent hors de question. Normalement, ils n'ont pas le droit. Mais ils peuvent le faire. Alors, ici, on est bon. Il va falloir signer l'acte sur la police. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et il va falloir faire la compétence sur la recherche. Il ne faudra pas oublier de mettre une pharmacie. Alors que je vais débloquer tout de suite. Comme ça, la pharmacie, vous pouvez la mettre un petit peu tout partout. Et quand ils sont malades, ils vont aller se soigner automatiquement à la pharmacie. Alors, effectuer toutes les recherches. OK. Au nom de la science. Et après, il va falloir signer pour la police. C'est tout. Alors. Recherche, recherche, recherche. Ouais. Donc, on en rajoute la pharmacie. Après, on verra pour les innovations. Ici, c'est un site de bâtiment de stockage. Donc, si on veut augmenter. Vous voyez ici, par exemple, je peux stocker 800 en bois. Mais si je mets un stockage, on va pouvoir en faire plus. Alors ici, on a des questions. Alors, de temps en temps, voilà. On va avoir les deux peuples qui vont nous poser des questions. Et on va devoir répondre automatiquement à oui ou non à ce qu'on veut faire. Donc, en haut, il est noté. Un noble a accordé à une bourgeoise le droit d'exploiter une mine de cuivre abandonnée. Sur son domaine. Une fois les travaux commencés, la mine s'est effondrée. Les bourgeois demandent l'annulation de l'accord. J'ai payé pour pouvoir... Alors, le bourgeois dit. J'ai payé pour pouvoir extraire le cuivre. Mais j'ai été mal informé de l'état de la mine. Pas deux jours ne se sont écoulés depuis la réouverture de la mine. Et nous avions eu un effondrement. J'exige que notre accord soit annulé et que l'argent que j'ai payé me soit dû. Et l'insolence, vous avez détruit ma propriété. Et vous aviez maintenant le culot d'en exiger les paiements. Les mines étaient en état de marche jusqu'à ce que vous oubliez, détruisent. Alors, je n'ai pas d'annulation. Ok, donc là, confirme l'accord. Je confirme l'accord. Je vais confirmer l'accord. Alors, peut-être que les bourgeois perdissent. Mais au niveau des nobles, j'ai un petit peu plus. A savoir que c'est lui qui s'est engagé sur la mine. Donc, on va rester sur ce domaine. Donc là, on est bon. Donc, compléter la recherche, on le fera après. Et il va falloir signer l'acte sur la police. Donc là, pour le moment, on est en train de faire la pharmacie. On est bien. On va pouvoir avancer. Donc, on peut récupérer du bois. La nourriture, on va regarder si on peut pas en un petit peu. Hop, voilà. Puis, on va refaire un peu ici. Hop. Donc, on peut aussi aller sur le train, cliquer là et demander pour upgrader. Donc, on va nous en ramener 105. Donc, vous allez voir que maintenant, quand le train va passer, il y aura 3 wagons avec du grain dedans. Le cimetière, vous voyez, j'ai eu 6 décès. Donc, c'est bon. J'ai assez de place dans le cimetière. Donc, on est bien. On va avancer. Donc, tout le monde mange. Tout le monde boit. On est bon. Tout le monde travaille. Maintenant, il me manque plus que la police. Donc, on va pouvoir créer des prisons ou des choses comme ça. Donc, regardez. Hop. Il m'a ramené plus 315. Et normalement, vous voyez. Hop. Il y a les 3 wagons. On a 315. À savoir que sur les 3... Enfin, 315, mais on a 693. C'est divisé par l'alcool et tout. Donc, on va attendre que l'acte est terminé. Voilà. Donc, là, l'acte est ci. Donc, on va aller dans police. On va cliquer dessus. Donc, là, hop. On va pouvoir s'engager pour la police. On va commencer à faire ça à peu près. Je pense que je vais faire une ligne complètement ici. Donc, on va faire un chemin ici. On va longer tout le monde. Et voilà. Et je pense qu'on va faire la police à peu près. Alors ça, je vais le démonir. Parce que j'en aurais en tous les cas. Ça m'embête, mais bon. Hop. 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 Voilà. Donc, là, on est bon. On y va. Donc, on va aller dans sécurité. Département de police. Alors là, le département de police, j'aime bien le mettre ici. Franchement, je ne mens pas. Je vais mettre ici le département de police. Par contre, la prison, je la mets en police. Alors, est-ce que je vais devoir mettre quelque chose devant ? Oui. Alors, est-ce que je peux mettre un chemin de... Alors, est-ce que je peux le déplacer ? Je ne m'en peux plus. Je pose. On va me poser un problème, ça. Il faut savoir que les chemins sont pris que par trois en VT. J'aurais peut-être dû tourner. On va le demander. Je ne sais pas. Je vais le remettre, mais de l'autre sens. Voilà. OK. J'ai perdu un peu de ressources. Mais bon. Je n'ai pas le choix. Voilà. Là, on est sûr et certain. Donc là, vous voyez, ici, on a 66 au niveau des nobles. Bourgeois, 79. Et les paysans, 70. Donc, c'est bon. On est équilibré. Au niveau de la nourriture, il y a quand même des personnes qui ont un peu faim. Mais bon. Juste qu'il faut en manger. Et juste qu'ils ne vont pas y aller tout de suite. Là, c'est fermé. Là, on est dans les heures de travail. Vous voyez. Donc, les personnes ne mangent pas et ne s'amusent pas. Alors, là, on va pouvoir compléter la recherche ici. Là, la pharmacie, elle n'est pas terminée encore. Non. Les deux ne sont pas terminées. Donc, on va pouvoir avancer. Demande de créer une prison aussi. Donc là, j'avais besoin de créer une prison. Mais où ? Sécurité, académie. Alors, la pharmacie, je vais pouvoir la construire. Là, je suis dans médecin. On aura la petite pharmacie. Donc, je vais mettre là. C'est très bon. On va avancer le temps. Regardez. Hop. Il est en train de le récupérer. Et il va la ramener au cimetière. La personne, là, elle est décédée. Ici, on est bon. Ici, on est bon. On va pouvoir construire ça. Comme ça, j'aurai besoin de plus de stock. Et normalement, elle me demande de signer l'acte. Ah non, c'est signer l'acte de pénalité. Ah ouais, c'est là. Je vais devoir signer celui-là. Celui-là qui va me donner une prison. Le problème, c'est que je ne peux pas le faire maintenant. Là, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de prison. Donc, là, ils vont commencer. Ils ont sorti du travail. Et donc, ils vont commencer à aller soit manger, soit dans les cabavés. On va mettre. Voilà. J'ai besoin de celui-là. Donc, là, l'acte est signé. Maintenant, on est parti pour la prison. Sécurité, prison. On va la mettre ici. Fiction de la prison. Donc, vous voyez ici, par rapport à la nourriture, il ne m'en a pas ramené. J'aurais besoin de 450. Donc, on va pouvoir le réparer. Mais j'aurais besoin de 450 de bois pour pouvoir améliorer le train. Je pense que je peux les avoir, en plus, ici. On va attendre. Comme on a construit la prison. C'est pour ça qu'il parle. Oui, c'est bon. J'ai besoin de ça. Pour voir si je peux améliorer le train. Vraiment, le train, c'est très important. C'est bon. Voilà. Donc, là, il va me ramener largement plus. Pour le moment, on va pouvoir prendre ça. Ça me permettra d'avoir un peu de ressources. Ici, celui-là et celui-là. Voilà. Vous voyez, ça m'a ramené 264. Donc, là, le train va me ramener. La prison, c'est OK. On va pouvoir attendre. Au niveau de la nourriture, ça va. On en a encore quelques-uns. J'ai construit une nouvelle résidence. Voilà. Comme ça. On peut être dans le cul dehors. Ici, il ne doit pas y avoir de personnes qui tournent dehors. J'ai deux noces, je vais m'en mettre. Pas gênant. Donc, là, on va devoir signer l'acte sur les services secrets. Donc, à chaque fois, vous allez devoir vous amuser. Le service secret, il est ici. Vous voyez. Et après, l'innovation. Et après, ainsi de suite. À chaque fois, on va me demander de signer des décrets. À faire à mesure. Donc, c'est un peu un tuto. Mais vous ne pouvez pas passer à travers. Vous êtes obligé de le faire. Vous n'avez vraiment pas le choix. Donc, là, vers 6h du matin, je crois. Voilà. Ça commence à se réveiller. Donc, il y en a qui ne sont pas trop contents. Parce qu'ils aimeraient bien en avant. Je pense que je vais mettre un peu plus de... De cabaret, en vérité, pour pouvoir s'amuser. Le problème, c'est que je n'ai pas assez de bois. J'avais vu que j'en avais. Là, moi, j'essaie de démonir ça. Alors, si je peux vraiment en faire deux. Donc, là, c'est bon. On a récupéré la nourriture. Le bois, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Au moins, j'en aurais deux. Hop. Un plus ou moins bon. Donc, là, le décret, je ne peux pas le signer. Je ne peux pas le faire. Alors, au plus, vous allez avancer dans le jeu, au plus, ça va être long. Tout ce qui est décret et tout, ça va être beaucoup plus long. Il faut faire bien attention. Alors, pour le prochain train, j'ai besoin de 650 et 2000 en argent. Et donc, l'argent, je n'en ai pas assez encore. Il faut que les impôts arrivent. Je ne sais pas si ça, ça me donne. Je crois que ça ne me donne que de la nourriture. Ça ne me donne pas de la nourriture. Après, il faut que je fouille dans les décombres. Mais pour le moment, c'est intéressant. Alors, je vais devoir signer encore un décret aussi sur la police. On va attendre. On va avancer le temps. C'est bon. La chambre monte. Au niveau du train, hop. On va pouvoir faire ça. Upgrade. Voilà. Donc, le prochain, il va me falloir de la brique, par contre. Donc là, je ne pourrais pas... Je suis obligé d'attendre que j'ai de la brique. Il va falloir une brique étrée. Et le décret, il est terminé dans 34 minutes. Ça ne va plus vite. C'est limite en seconde. Voilà. Alors, on avait dit service secret au départ. On avait dit service secret. On va faire dans l'ordre qu'il y avait dit. Donc là, on va devoir mettre une maison pour les services secrets. On va démolir ça. Voilà. Alors, on va aller dans sécurité, service secret. Donc, il me faut 300 bois. 250. Bien là. Voilà. Ici. On va la mettre comme ça. Je ne sais pas si je vais devoir créer une route. Je ne pense pas, puisqu'elle est de l'autre côté. C'est bon. Voilà. Donc là, on est OK pour les services secrets. Il faut juste attendre. On va être aimé. Donc là, ici, vous voyez au niveau des ressources aussi. Donc là, on lui paye 0,6. A savoir que c'est tous les 119 heures du jour. Donc, c'est une taxe à 50%. Après, à savoir que je pourrais par la suite taxer aussi les nobles et taxer les paysans. Mais pour le moment, on ne peut taxer que les bourgeons. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Au niveau de la police, on est bon. Total crime, 84. Et donc là, on est bien. On s'est le temps. Alors, on se réveille. Quand vous signez des décrets, au plus vous allez en bas, au plus le temps est long. Regardez, le premier était de 18 heures. Le deuxième est de 24 heures. Et le troisième, c'est de 30 heures. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression que c'est un petit peu plus long quand vous signez des décrets comme ça. Alors, c'est parti. Normalement, ils vont se mettre à travailler. Là, hop. Tout le monde va au travail. Donc, on va commencer à récupérer le bois et tout. Ici, dans la recherche, on a la partie pour... Donc, ça, je vais le débloquer tout de suite. La partie pour le stockage. Donc, ici, la production. Là. Et ça, si je veux, je peux le mettre. Ça va augmenter mon stockage. Si je le mets, par exemple, ici. Voilà. On va pouvoir avancer le temps. Donc, ici, quand on va cliquer, vous avez soit les provisions ou soit le matériel. Donc, soit vous pouvez avoir plus. Regardez, par exemple, là, on est à 1200. Et là, si je me mets là, je suis à 800. Par contre, si je me mets en provision au niveau du bois, je suis à 800. Et si je me mets en matériel, je suis à 1200. Donc, voilà. Alors, on va pouvoir faire, par exemple, pour les provisions. Vous voyez, de toute façon, il y a le petit logo qui change là. On voit le bois. Et là, on voit tout ce qui est alcool et nourriture. Alors, ici, qu'est-ce qu'il m'a dit, lui ? Je n'ai plus assez d'argent. Ok. Donc, comme je n'ai plus assez d'argent, il va falloir essayer. Oh, il commence à brûler. On va détruire ça. On va détruire ça. De temps en temps, on arrive à trouver de l'argent dedans. Donc là, vous voyez, plus 600. Hop. Et plus aussi. Donc là, c'est bon, il va reprendre le travail. Si vous n'avez plus d'argent, ça arrête de récupérer le bois. Ça arrête de faire de la nourriture. Donc, faites super attention de ce côté-là. On va attendre. On est bon. Voilà, au niveau de la taxation, on est bon. Ça récupère. Alors, vous voyez, c'est maintenant que l'argent va commencer à augmenter à gagner. Dès qu'il sort du travail, on est à 700, 800, vous voyez. Enfin, 721, 715. Ça augmente beaucoup plus rapidement puisqu'ils vont utiliser le manger et l'alcool. Et donc, ça me fait gagner de l'argent. Là, on est bon. Là, on est bon. Ça, c'est bien. Juste que je vérifie. Donc, le décret n'est pas terminé. Donc, on va encore avancer un petit peu. Là, on est à 1500. Donc, c'est bien. 1600, 1700, 2000. Voilà. Ici, maintenant, on avait dit le décret de... C'est celui-là. C'est le... Patroule. Donc, là. Hop. Celui-là. On y va. On a signé l'acte. Donc, on va aller dans sécurité, police, patrol. Donc, ça, c'est une petite police en réalité. Patrouille. Qu'on va mettre à peu près ici. Alors, quand c'est comme ça, on va essayer d'en mettre un de chaque côté. Voilà. On va en mettre un ici et un... On va dire à peu près ici. Voilà. Il n'y a pas de route. On va essayer de mettre une route devant. Tout derrière. Voilà. On est OK. On va vérifier sécurité. On est bien. Donc, on n'a pas... La corruption, on s'en fout. Les prisons... Là, c'est toutes les personnes. Donc, on a... Plusieurs prisonniers ont été. On a 13 prisonniers. Alors, on ne voit pas à l'intérieur. Mais on a 13 prisonniers. Le cimetière se remplit moins vite que dans ma partie de test. OK. Donc, on va valider. On va revenir à 6 heures. Voilà. Donc là, tout le monde va aller travailler. Alors, ça, par contre, normalement, c'est censé bouger. Pas assez de nobles dans la ville. OK. Donc là, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas assez de nobles. C'était pour quoi, ça ? Ah, service secret et la police, pareil. Pas assez de nobles. On verra bien après, quand ils vont arriver. On est bon. Au niveau du train, je pense qu'on ne peut pas évoluer. Je vous avais dit qu'il me faut de la brique, normalement. Ouais, c'est ça. Au niveau du décret, si on est bien. Ah, c'est la brique étrie. Mais c'est parce qu'on va le faire après. Ici, on est bon. Et on y... Ah ouais, on va devoir faire de l'innovation. Pour l'innovation, ça nous permettra après, par la suite, d'avoir des vaccins pour éviter les épidémies. Regardez. Là, s'ils sont malades, ils y vont direct. Parmètre. Voilà. Donc ici, on va regarder. Là, on va pouvoir débloquer plusieurs choses. Donc ici, on va pouvoir débloquer la cabane de bûcheron, entre parenthèses, niveau 3. Niveau 2, pardon. Et la briquetterie. Et ici, on va pouvoir faire, par exemple, un café, une maison, des choses comme ça. Et maintenant, il va falloir que je regarde après pour l'innovation. Et je pense qu'on se fera ça peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Parce que là, la vidéo dure quand même 53 minutes. Avec les explications. Donc... Et vous avez déjà les bases en réalité. Pour comprendre le jeu. Si vous n'avez pas compris qu'ils vous mélangent et tout, vous allez avoir vraiment des catastrophes en réalité. Des personnes qui ne seront pas contents. Ils vont venir brûler le palais et tout ceci sans suite. Donc regardez. Ici, ça c'était comme tout à l'heure que j'avais dit. Donc ça, je m'en fous. Ici, on va avoir des gens qui sont malades. Qui sont en train de vomir. Et ici, on va avoir des morts. Voilà. C'est sûr qu'on va avoir des morts. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se battre dans le café. Et on va avoir des morts. Regardez. Regardez ici. Voilà. Donc là, toutes ces personnes-là. Donc j'ai moins 3 bourgeois. Et moins 3 paysans. Ils ont été tués ici. Et là, je vais avoir des personnes qui sont malades. Les personnes malades, ce n'est pas trop gênant. Puisqu'on a la pharmacie qui est là. Ils vont y aller. Et tout est bon. Alors, on est bien ici. Innovation. Hop. Voilà. Et donc là, au niveau de l'innovation. Quand on va cliquer ici, on va aller là. On va pouvoir innover. Donc là, au niveau du bois. L'alcool. Et le train. Ok. Bon, on va faire le bois. Parce que le bois, c'est plus important. Et la dernière fois, ça en avait fait un vaccin, en fait. Ils n'ont pas demandé. Est-ce qu'ils sont en train de récupérer les corps ou pas ? Je ne pense pas que c'est le moment de travailler. Donc on va vite fait avancer le temps. On va laisser la journée d'après. Et on va arrêter là. Tocage de grains. Je n'ai plus de place. Ok. Alors, l'idéal, ce serait de créer d'autres bistrots. On va leur donner à manger assez rapidement. Donc on va essayer de remettre une maison. Ah. Je vais remettre un là. Et ça, ça va donner un peu plus à manger, en fait. Allez. Donc, normalement, quand ils vont aller travailler, ils vont récupérer les personnes qui sont là, ils sont là. Alors, j'ai eu trois nobles, trois bourgeois. Regardez, hop, ils sont en train de récupérer. Ils les envoient au cimetière. On va venir chercher les autres encore. Voilà. Donc là, c'est bon. Ils sont tous enterrés. Je vais juste aller à l'appartiment géante. Alors, vous voyez que là, on va devoir créer, comme je vous avais dit tout à l'heure, ici. Là, c'est bon. Mais ici, on va devoir faire ça. C'est une briquetterie, entre parenthèses. Et on n'aura pas le temps dans la vidéo. Donc, là, c'est bon. Ils sont en train de manger. J'ai moins de personnes qui ont faim, en réalité. J'ai encore une personne qui est décédée, par contre. Tout le monde va manger. Et là, on a ici aussi ce verre. Ok. Donc là, on a une population à peu près de 250. Il me semblait que c'était là. Je devais avoir 250 pour augmenter le palais. Mais il me faut une briquetterie, en réalité. Il va falloir que je commence à créer des briques. Je ne peux pas... Parce que... Ben voilà, il faut que je fasse les décrets et tout ce qui s'en suit. Ça va être beaucoup plus long. Donc, voilà pour ce petit jeu. Alors, c'est Capital Spark of Revolution. Donc, le jeu sortira officiellement sûrement le jour où je vais mettre la vidéo. Il sera déjà sorti ou en cours de sortie. Il sortira dans la journée. La langue française, pour le moment, n'y est pas. Je pense qu'ils vont sûrement la rajouter par la suite. Mais si vous n'êtes pas sûr, ne l'achetez pas tout de suite. Franchement, je ne vous mens pas. J'ai mis pas mal de temps à traduire un tout petit peu. Essayez de chercher à droite et à gauche. Et de comprendre. Et c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas trop de base en anglais, on va dire. Et surtout, surtout, si vous achetez le jeu, ne mélangez pas les paysans avec les bourgeois. J'ai fait une partie où j'ai mélangé tout le monde. Et c'est parti en guerre. Ils se sont tapés. Ils n'allaient pas manger au bon endroit. Ils ont détruit au moins 3-4 fois mon palais. Donc, c'était vraiment très compliqué. Donc, il faut vraiment faire deux endroits différents. Et c'est pour ça qu'à mon avis, je pense qu'ils ont centré le palais pour pouvoir faire notre ville autour. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires, partagez des petits pouces bleus. Et allez, ciao, ciao. C'était Jérôme, FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité. Soit la vidéo droite, soit la vidéo haute gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.